Si vous voulez faciliter la navigation d'un visiteur sur votre site internet, vous avez la possibilité d'afficher en doublant les liens d'un menu. Si par exemple, vous avez des sous-menus, c'est le cas ici pour le menu principal, partenaire. J'ai un sous-menu, blog, domotique, actualité domotique, tous nos partenaires, etc. Lorsque je suis sur cette catégorie principale, partenaire, je n'ai pas accès directement aux sous-catégories. J'ai affiché tous mes partenaires ici, mais pour aller voir les actualités domotiques, je suis obligé de passer par ce menu. Vous pouvez donc ici proposer au visiteur un module que vous allez configurer et vous pouvez le positionner où vous voulez. Je désire donc permettre à tous les visiteurs de mon site, lorsqu'ils sont sur une catégorie qui possède des sous-menus, de proposer au visiteur d'avoir les sous-menus sur la droite, donc en doublant. Je ne vais pas créer en doublant les liens en tant que menu, mais je vais utiliser un module. C'est également le cas si vous voulez avoir deux fois le même menu sur la page, à deux endroits différents. Vous n'allez pas créer les différents liens, puis les afficher, les configurer. Il vous suffira simplement d'utiliser un module. Rendez-vous donc sur votre administration. Ensuite, positionnez votre curseur et cliquez sur « Extension » et choisissez la gestion des modules. Il me suffit de créer un nouveau module en sélectionnant « Nouveau ». Il s'agit de définir un module pour les menus. Utilisez la barre de défilement, puis sélectionnez « Menu » et maintenant complétez les différents champs. Je choisis donc ici les catégories. Il s'agit donc d'afficher toutes les sous-catégories d'une catégorie, donc d'un menu principal. Je clique à l'extérieur. Ensuite, je désire afficher en doublon le menu qui se situe en haut. Mon menu haut est bien celui-ci. Mais là, je ne veux pas afficher tous les éléments. Vous pouvez donc choisir quels sont les éléments que vous voulez afficher. Si vous voulez afficher uniquement et faire référence à la société, il sera tout à fait possible de le faire, puis de choisir le niveau de départ, à savoir quel est le niveau de menu. Voulez-vous afficher le niveau 1, à savoir la société, le niveau 2, à savoir les nouveautés, et si vous voulez afficher uniquement le niveau 3, c'est mon cas ici pour mes carrières. Dans carrière, j'ai offre d'emploi, puis offre de stage. J'ai bien la possibilité de le faire. Ici, je veux avoir toutes les sous-catégories, des catégories qui possèdent plusieurs catégories. Je vais donc choisir non pas niveau 1, puisque je ne veux pas afficher tout le temps ce menu, mais je veux l'afficher uniquement lorsqu'il y a plusieurs sous-catégories. Je clique donc sur le niveau de départ 2, et s'il y a plusieurs sous-autres catégories, je veux les afficher également. Pour afficher donc ces sous-menus, cliquez bien sur Oui, et maintenant que cela est fait, vous avez les options de publication traditionnelles, mais surtout, vous devez choisir la position sur votre page. Cette position est définie à partir du template que vous utilisez. Recherchez donc le template que vous utilisez. Par défaut, si vous ne savez pas, il s'agit de Protostar, celui qui est installé par défaut lorsque vous installez Joomla, et choisissez ici une position. Recherchez la position en haut à droite, où vous avez votre barre de recherche. Navigation, position 1, et là je sais que je veux positionner à droite. Je choisis donc à droite, mais vous pouvez bien choisir à gauche. Le footer, il s'agit du bas de votre page, etc. Si vous ne savez pas, vous pouvez tester, publier, et faire un aller-retour pour modifier cette option à cet endroit-ci. Cet élément est accessible par tous, et pour l'instant, je garde cet ordre d'affichage. Si vous voulez afficher sur certaines pages uniquement, vous pouvez le définir à partir d'ici. Il ne vous suffira de choisir aucune page, uniquement sur les pages que vous allez sélectionner, sur toutes les pages, excepté celles que vous allez sélectionner. Vous avez ici les droits du module pour permettre à d'autres utilisateurs de configurer ce module menu. Puis, vous avez ici les paramètres avancés qui vous permettent, entre autres, de modifier l'apparence de ce menu. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez ici « Enregistrer ». Et vous allez le voir ici, automatiquement, maintenant, sur la droite, je vais retrouver mon module menu. Il s'agira d'avoir les sous-menus partenaires à droite. Et vous allez le voir, cela va vraiment faciliter la navigation du visiteur sur cette page-ci. Automatiquement, vous le voyez. Je retrouve donc nos partenaires, les partenaires Gold, mais surtout, les catégories me permettent de naviguer sans avoir à passer par ici. Et si vous modifiez votre menu ici, les répercussions seront également ici disponibles dans ce module catégorique qui apparaît à droite. Si vous avez envie de modifier la position de ce module, n'hésitez pas à gérer l'ensemble des modules. Vous pourrez ainsi déplacer le module et ne l'afficher que sur une page ou à un autre endroit sur votre page. Voilà, vous savez donc maintenant comment afficher à nouveau des liens de menus existants sur une autre position de votre page.